Faites réunir la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, jeudi 24 mai sur Perspective. L'Église montre son soutien vers la couverture de santé universelle et soirée de chant gospel à Montréal. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Perspective. Fort de ses capacités scientifiques et rationnelles, les hommes et les femmes d'Europe ne croient guère en Dieu ni dans une réalité spirituelle. C'est le constat que Benoît XVI a partagé avec les évêques italiens au terme de l'Assemblée plénière de printemps. Dieu est devenu pour beaucoup le grand inconnu. Les gens intègrent quelques valeurs spirituelles à leur vie, mais ils ne connaissent pas le Dieu personnel et transcendant la tradition judéo-chrétienne. Selon le pape, l'oubli de Dieu est au cœur de la crise que traverse l'Europe actuellement. Il est donc nécessaire de proposer Dieu aux gens d'aujourd'hui, une tâche accomplie non seulement par des méthodes, mais surtout par un cœur qui reste en dialogue avec le Seigneur. Pour combattre le sécularisme et pour bien proposer Dieu aux gens de notre époque, il faut que les chrétiens retrouvent la profondeur de l'expérience de Dieu. Et la 65e Assemblée mondiale de santé est en cours actuellement à Genève, rassemblant plusieurs hommes et femmes impliqués dans le domaine de la santé. Une délégation du Saint-Siège sous la direction de Mgr Zygmunt Tzimaoski participe à cette Assemblée mondiale. Dans un discours prononcé hier, Mgr Tzimaoski a rappelé l'engagement de l'Église en faveur d'une couverture de santé universelle, souhaitant que les pays continuent d'aller en direction d'une couverture globale des besoins de santé. Il a aussi encouragé la communauté internationale à travailler avec les institutions de santé dirigées par l'Église catholique, dont il existe déjà 120 000 au monde. L'Église contribue de façon essentielle à la santé des gens, surtout en venant en aide aux plus démunis de la population. Il est donc souhaitable, selon Mgr Zygmunt Tzimaoski, que les États et l'Église développent une collaboration plus étroite en matière de santé. Et le séminaire de St. Peter's à London, en Ontario, célèbre cette année son centième anniversaire de fondation. Récemment, a eu lieu des célébrations pour souligner cet anniversaire important pour l'Église en Ontario et au Canada. Mardi dernier, le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, a célébré la messe à la chapelle Saint-Omadakin. Mercredi, Mgr Ronald Fabreau, évêque du diocèse de London, a célébré une messe bilingue d'action de grâce dans la cathédrale basilique de Saint-Pierre. Lors de cette messe, un calice et une pataine ont été présentés au séminaire St. Peter's par Benoît XVI à l'occasion du centième anniversaire de fondation du séminaire. D'autres activités ont eu lieu pour souligner l'anniversaire, dont une présentation de John Allen, journaliste américain au Vatican. Le séminaire St. Peter's est responsable pour la formation à la prêtrise des candidats provenant de partout au Canada. Le séminaire offre également une formation en philosophie et en théologie aux hommes et aux femmes laïcs souhaitant s'engager dans un ministère dans l'Église. Attention tous les amateurs de chants gospel. La chorale Orbi se présentera à un concert de chants gospel samedi et dimanche prochain à Montréal. La soirée comprendra les chants gospel, une présentation de la communauté des Dominicains qui célèbre leur centième anniversaire de fondation. Il y aura aussi une présentation des membres de la chorale Orbi qui feront un co-témoignage de la participation aux Journées mondiales de la jeunesse l'été dernier. Une véritable soirée de musique et de partage. Le concert aura lieu à l'Église Saint-Albert-le-Grand samedi prochain à 19h30 et dimanche prochain à 15h. Et nous avons le plaisir de vous annoncer que samedi prochain sera diffusé une nouvelle Perspective Hebdo portant sur Jeanne Mance, femme du XVIIe siècle reconnue comme cofondatrice de Montréal. Annabelle Loyola nous parle de son premier documentaire, « La folle entreprise » qui porte sur Jeanne Mance et la fondation de Ville-Marie. Perspective Hebdo sera diffusée samedi 26 mai à 19h30 ainsi que lundi 28 mai à 19h35. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada